Un palais qui goûte, une plume qui croque. Oui, c'est un peu plus chiadé que le lancement que tu m'avais écrit à l'arrache. On l'accueille, même si ça n'a aucun sens par rapport à notre thème du jour. Elle est matteuse, notre chroniqueur gastronomique. François Saucisson, bonjour. La semaine dernière, je vous avais emmené au restaurant La Grande Bistouque, où son fameux suprême de volaille, pomme-grenaille, avec des échelotes à la place des grenailles, parce que c'est comme ça et s'il n'est pas content, il va en face le parigot, m'avait ravi. Le poulet était sec et râpeux, comme un talon de Vioque, et la fourchette collait aux doigts, comme la touche volume de mon ordinateur. Aujourd'hui, je remonte la rue du général Dwight Schrute, j'arrive devant l'entrée d'un lycée. Il est 11h, l'heure de Ned et son triton sur M6 Skid. Une belle écriture manuscrite faite à la bombe sur la devanture me donne déjà l'eau à la bouche. La CPE, manche c'est mort. Il est déjà question de manger. J'en salive déjà, le lieu est atypique pour un déjeuner. Je sonne au portail, un surveillant vient m'ouvrir, il m'indique que je dois attendre une heure avant de faire ripaille. Je suis en avance, bonne nouvelle. J'en profite pour aller aux toilettes, me vidanger la marmite. Une fois assis, je respecte ce qui semble être une coutume et je grave un message sur la porte avec la clé de ma maison. Ici, François Saucisson a sorti son sneakers de l'usine. Pour la postérité, pour l'histoire. Il ira bien à côté du tag Mathieu N, gros suceur plein de poils. Je me dirige ensuite vers la salle des professeurs. Un homme, pantalon en velours côtelé avec miettes dans les strillures, s'approche de moi et me dit qu'il est prof d'histoire géo. Mais non, dit voilà. Il me dit que mon contact sur place ne devrait pas tarder. La prof de maths, rencontrée sur mon blog, c'est meilleur quand c'est bof, fait son entrée. Elle me fait une bise chaleureuse et me demande près de mon nez si j'ai eu du mal à trouver le lieu. Hum, âcre et caféinée. Elle n'a pas menti, elle est bien prof. La légende ne ment pas au sujet de leur haleine chaude et qui rend les enfants si agressifs. Elle évoque le manque de moyens des professeurs. Pas de craie, pas d'éponge et apparemment pas de gratte-langue non plus. S'en suit 45 minutes interminables de larmes sur ces conditions de travail. Les élèves qui se la mesurent avec leur équerre mais je n'écoute pas. Mes yeux sont rivés sur le menu de la cantine. Céleri rémoulade en entrée, riz poisson pané en plat et yaourt en dessert. Hum, j'espère que dans mon estomac le céleri rémoulade provoquera algarade, bousculade et atroce cagade. Mon dieu que j'écris bien. Un vieux saucisson. Un sopalin. Une première bouchée, je ne suis pas déçu. Le riz croque sous la dent. Oh, il y a même un bout de pain dans ma carafe d'eau. La prof de maths me dit qu'elle aurait pu obtenir une médaille file si elle avait poursuivi ses études. Oui, oui, Emmanuel Ferrara fait carrière grâce à son jeu d'acteur. Oh, pas d'addition. Merci au contribuable qui a le palais exigeant. Y retournerai-je ? Oui, sans doute, mais seul. Demain, je vous emmènerai découvrir la cuisine de mon ami aux 25 000 abonnés sur TikTok qui nous a fait des plats depuis sa prison. Le grand Philippe est de chez Epps. Merci beaucoup, monsieur Saucisson. Benjamin Tranié, on vous retrouve la semaine prochaine dans ZoomZoomZen. Et bien sûr, vous êtes sur Seine à Paris en tournée dans toute la France. Toutes les informations sur le site éponyme benjamintranier.fr. Vous avez eu l'intelligence de déposer à temps. Tout à fait, exact. Tout à fait, exact. Tout à fait. Tout à fait, exact.